alors je m'appelle philippe beau mon métier est de métier qui se partage entre la magie et les jeux d'ombre donc je suis à la fois magicien comme on dit et aussi que le terme un petit peu plus spécifique qu'on trouve dans le dictionnaire s'appelle ombre man voilà où on peut dire montreur d'ombre peut-être la première émotion des ombres ça remonte je pense à la toute petite enfance la fascination pour les jeux d'ombre avec peut-être des volets comme ça je me souviens de sortes de persienne comme ça qui crée des ombres assez énigmatique un peu mais très belle très graphique ça me plaisait beaucoup c'est sa première émotion on va dire très très ancienne et un peu plus tard c'est arrivé au moment quand j'étais adolescent j'ai commencé à étudier la magie dans une école de magie et un des professeurs j'en ai eu deux pratiquaient des jeux d'ombre avec les mains et alors c'était pas sa spécialité mais il en faisait un peu et j'aimais beaucoup cette simplicité c'est cette beauté avec deux spectacles qu'on pouvait faire juste avec les mains et la lumière donc voilà c'est parti de là en tous les cas c'est parti de la fois d'une fascination puis après d'une rencontre avec une personne les ombres ça c'est un monde en soi c'est à dire que le fait de de travailler sur une absence de lumière m'intéresse beaucoup en fait moi j'aime beaucoup l'image à une époque je voulais être soit cinéaste soit magicien il ya eu une sorte de dilemme comme ça il fallait que je choisisse alors j'ai choisi la magie et les ombres mais j'aimais beaucoup dans les ombres la puissance de l'imaginaire que ça porte en fait à la fois pour soi et puis aussi pour le public dans l'absence de lumière on peut tout 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 imaginer en fait on peut on peut on peut on peut développer son propre univers intérieur alors pour moi quand je quand je crée mais aussi pour le public donc en fait chacun se fait son propre film à travers dans l'ombre en fait il ya il ya plusieurs plusieurs directions pour créer ces ombres alors au tout début quand on commence à faire des ombres évidemment on regarde ce qui existe on va voir dans des livres en général c'est des vieilles gravures du 19e siècle c'est un peu perdu quand même quand on commence ce que les seins c'est pas toujours évident il ya peu d'explications c'est comme ça qu'on commence comme ça que j'ai commencé à partir de voilà de gravures anciennes et après bon ça fait quand même pas mal d'années que je fais ça donc après on développe ses propres ses propres ombres on les cherche à la fois à partir de ses mains c'est à dire qu'on prend en compte les caractéristiques de nos mains donc c'est en fonction de nos mains on va réussir à trouver certaines formes que d'autres pourraient pas trouver parce qu'ils ont des mains différentes donc c'est quand même un travail très personnel ce qu'on est notre propre outil en fait donc ça se passe autour de ça puis après il ya une autre approche aussi ou par rapport à des commandes qu'on demande de faire est ce que vous pourriez créer avec vos mains le profil d'une personnalité politique ou une star du show business alors là dans ce cas là je vais travailler autour de la silhouette ça s'appelle la silhouette du personnage je vais utiliser parfois même un logiciel qui va me permettre de basculer ce portrait ce profil en nombre déjà puis moi je à partir de ce modèle en fait je vais essayer d'ajuster le plus proche possible avec mes doigts et mes mains de ce site de cette silhouette de départ quoi donc plusieurs plusieurs éléments ah oui c'est dire que c'est c'est comment dire c'est assez curieux de se dire que en 2020 on peut réussir à faire des ombres chinoises à faire des ombres avec ses mains finalement qui est souvent une discipline associée à l'enfance parce qu'on a tous essayé de le faire étant enfant mais de se dire qu'on peut en faire un métier on peut en vivre ça fait quand même déjà pas mal d'années que j'en vis ça fait une trentaine d'années maintenant et finalement et oui c'est à dire que ça paraît fou au fait de se dire qu'on peut faire un métier comme le mien créer des ombres c'est à dire quelque chose de très éphémère très enfantin mais finalement le fait de le travailler à l'extrême ça devient des choses qui peuvent intéresser tout le monde donc je pense que ça peut être peut-être une belle leçon se dire qu'avec des choses aussi simples que ma discipline on peut en faire un métier on peut aller jusqu'au bout oui beaucoup ça me porte beaucoup j'aime beaucoup la musique dans l'ence de la musique classique musique baroque musique contemporaine en fait j'ai travaillé avec tout type de musique c'est soit même enregistré mais avec des musiciens je travaille souvent avec des musiciens avec un orchestre prochainement à la scène musicale j'ai travaillé avec un orchestre mais c'est vrai que ça ça nourrit en fait c'est à dire qu'il ya la cette vibration musicale qui vient nourrir le geste parce que c'est pas seulement des ombres mon travail ce n'est pas seulement concentré sur l'image de l'ombre tel qu'on l'imagine mais c'est aussi dans la manière d'amener l'ombre la transformer et tout ça en rythme avec la musique donc c'est très associé à travers la magie et les jeux d'ombre en fait c'est ce qui me plaisait dans cette discipline est ce qui me plaît toujours en fait c'est à sainte je ne quitte pas ce sentiment là c'est que finalement à la fois c'est quelque chose d'universel sert à l'émotion de la magie et l'émotion du jeu d'ombre il est universel qu'on aille au fin fond de la chine dans un village africain ou à dubaï finalement on va s'adresser au même regard de l'être humain l'être humain il est fasciné à la fois par cette notion de magie ce décalage par rapport à la réalité qui est un sentiment très particulier c'est comme si on faisait un saut une pirouette arrière dans la réalité on voit quelque chose qui n'existe pas et pourtant c'est bien réel alors ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup créer et créer ce sentiment là chez le public et puis cette émotion des jeux d'ombre qui est quelque chose de très ancré en nous très anciens parce que les jeux d'ombre c'est tellement ancien que ça remonte à l'époque préhistorique et ça nous a jamais quitté en fait ce rapport qu'on a avec l'ombre il est où il est là et souvent au quotidien on a souvent tendance à le à l'oublier en grandissant on l'évacue et moins en moins un jeu d'ombre en fait dans notre quotidien parce qu'avant il y avait des bougies et des lumières très spécifiques dans la vie des êtres humains jusqu'à assez récemment mais c'est vrai que maintenant les ondes ont tendance à disparaître quand on va dans un studio quand on regarde au cinéma quand on regarde à la télévision il ya beaucoup de projecteurs il ya beaucoup les ondes ont tendance à être évacués comme si elles étaient de parasites et puis aussi chez nous et que les lumières l'aide lumière basse consommation en fait les lumières disparaissent de notre quotidien en fait mais pourtant quand on ressort à travers le spectacle les gens sont touchés est ce que je veux faire ressortir en fait cette proximité qu'on a avec les jeux d'ombre voilà qu'on a toujours eu même au 19e siècle on se racontait des histoires avec une lumière avec la bougie on racontait les jeux d'ombre beaucoup de choses se passaient à travers les jeux d'ombre avant que l'image arrive évidemment avant que le cinéma soit inventé et qui a tout révolutionné mais les jeux d'ombre étaient très beaucoup plus présents dans notre quotidien dans la vie des ancêtres mais je pense qu'on a en soi encore cette fascination je pense qu'on est on est un peu tous pris dans une sorte de de rythme un peu infernal une sorte de cadence comme ça qui est poussée par la technologie la science le progrès etc moi finalement mon travail se concentre sur quelque chose de d'assez à la fois éphémère et assez éternelle en fait la magie a toujours existé depuis que l'homme existe en fait cette notion de le décalage par rapport à la réalité elle est très très ancienne et les jeux d'ombre aussi donc en fait ce qui m'intéresse en fait c'est cette c'est ce passage c'est à dire que je suis là un moment donné sur celle sur cette planète je suis je vais je pratique ces jeux d'ombre je crée une émotion chez le public donc en fait il y a comme une sorte de d'envie de déconnecter le public les personnes à qui je vais faire le spectacle de cette notion de rendement d'efficacité de voilà ce qui me plaît aussi c'est ce ce décalage et les ondes en fait permettent ça en fait quand je crée des spectacles dont le public est vraiment dans un état très intime en fait dans le jeu dont lui-même va se projeter va projeter son imaginaire évidemment il va évacuer beaucoup beaucoup de choses qui vont le perturber qui vont qui vont tracasser donc il ya cette envie en fait de ramener ce rapport intime de l'être humain en fait voilà en fait c'est cette intimité là en fait qui me plaît et qu'on a peut-être tendance à perdre voilà ce qui peut être m'agace un peu c'est peut-être cette envie d'évacuer ça voilà en france par exemple on a une notion très particulière avec la magie une envie de rationaliser les choses voilà bon après c'est l'histoire c'est l'histoire d'une civilisation en fait un qui est assez cartésienne en france plus peut-être plus que d'autres pays bon pas ça m'agace pas forcément je joue avec ça en fait mais c'est vrai que je pratique pas les mêmes j'ai pas là forcément la même approche en france que quand je vais jouer en chine ou en afrique aux états unis en fait c'est pas du tout de le même rapport ce qui me motive je pense que c'est bon ce que j'ai dit c'est moi c'est une passion en fait une passion que j'ai pour l'image l'image parce qu'on peut appeler ça le low tech fait un c'est à dire qu'il ya rien il ya juste un corps humain une lumière c'est très épuré en fait dans volontairement les spectacles sont volontairement épurés parce que j'essaye de ramener la notion humaine dans mes spectacles et je vais contre ce développement très très extrême de l'image qui prend des proportions fascinant moi j'aime beaucoup je regarde aussi beaucoup ce qui se fait dans la dans l'image la progression de l'image le rapport qu'on a on peut avoir avec l'image au quotidien mais moi je travaille justement en sens inverse et je vais essayer de ramener le public et les spectateurs à la notion primitive de l'image c'est à dire une lumière une source lumineuse en l'occurrence un projecteur pour que ce soit visible pour tout le monde mais si je pouvais le faire avec une bougie je le ferais qu'une bougie et puis un corps humain donc c'est ce qui me plaît le plus voilà c'est ce qui me motive le plus et puis aussi les rencontres les rencontres avec avec l'autre parce que ça c'est un travail personnel concentré sur ma personne mais j'aime beaucoup travailler avec des metteurs en scène ou des chorégraphes ou des photographes ou des réalisateurs en fait ce maillage comme ça c'est ces connexions entre ces disciplines m'intéresse beaucoup amener un jeu d'ombre dans un opéra qui va être vu par un public qui vraiment n'est pas du tout préparé à avoir un jeu d'ombre ici à ce moment là ça ça me plaît beaucoup en fait surprendre les gens faire en sorte que des choses se créent et puis évidemment quand on combine les disciplines forcément il ya création donc c'est ça qui me motive beaucoup en fait la rencontre il ya des personnes oui bah il ya beaucoup il ya beaucoup de personnes inconnues du public des noms qui diront pas forcément grand chose à ceux qui nous regardent mais on est tous évidemment le résultat de ce qu'on est au départ et aussi des toutes les rencontres qu'on peut qu'on peut avoir dans notre vie il ya eu oui il ya eu des rencontres importantes bah déjà avec ce monsieur qui m'a je parlais tout à l'heure qui s'appelle qui s'appelait qui s'appelait parce qu'il n'est plus là depuis quelques années qui s'appelait maurice saltano qui est un magicien qui était qui était connu dans les années 50 mais après il ya d'autres rencontres que j'ai que j'ai pu que j'ai pu faire et qui m'ont qui m'ont beaucoup influencé il ya eu un metteur en scène canadien qui s'appelle robert le page avec qui j'ai collaboré qui m'a beaucoup qui m'a beaucoup fait m'interroger en tous les cas sur ma discipline des gens comme philippe de coufflé aussi comme avec qui j'ai travaillé qui est chorégraphe Clément de bailleul raphaël navarro qui sont des initiateurs aussi de de la magie nouvelle et puis bon évidemment je j'en oublie beaucoup mais c'est beaucoup d'artistes en fait que que j'ai que j'ai rencontré avec qui j'ai eu le plaisir de travailler et des musiciens aussi il ya beaucoup beaucoup de personnes en fait mais c'est vrai que il ya des personnes qui ont des besoins je pense à robert le page qui a une une approche très très contemporaine de de du récit de l'image aussi à l'entretien il aime beaucoup travailler avec des images très sophistiquées mais aussi il n'oublie pas en fait la base même de ce qui nourrit c'est à dire le récit à travers l'image à travers le jeu d'ombre par exemple c'est pour ça que c'était un peu le début de notre collaboration c'était ça non je n'ai pas un rêve en fait tous les projets sur lesquels je participe est comme une sorte de cadeau en fait c'est à dire que je suis toujours très motivé par le projet qui arrive je me dis pas tiens il ya quelque sorte de but le but ultime et il faut que j'arrive à ce but non en fait chaque projet là je dois travailler sur quatre projets différents sont très différents les uns des autres fait finalement j'ai très envie de travailler sur ces quatre projets voilà alors il y en a d'autres il y en a qui mettent plus de temps que que prévu mais maintenant je suis vraiment très investi à chaque fois dans chaque projet en fait comme si c'était comme si ça était le dernier en fait au final et puis finalement j'ai toujours eu la chance d'avoir des projets qui qui s'enchaînent tous toutes les années en fait donc ça fait des années que je fais ce métier à chaque fois il ya des projets nouveaux qui arrivent je trouve toujours fascinant fascinant alors le fait d'avoir peut-être c'est aussi cet état d'esprit d'ouverture m'amène en fait je pense que plus on est ouvert moi je me suis naturellement aux collaborations et en fait les projets m'arrivent naturellement en fait donc si je si je pouvais voilà donner une sorte de conseil c'est le plus ouvert possible finalement quand on est ouvert c'est c'est comme l'eau qui arrive dans une dans un récipient plus le récipient est ouvert plus il va récolter récolter d'eau mais mais voilà j'ai pas de j'aimerais pouvoir continuer à faire ce métier le plus longtemps possible ça c'est vrai que ça me plairait de ne pas avoir avoir un problème de main ça c'est vrai que ça ça peut poser question quand on travaille beaucoup avec ses mains en tant que magicien en breau man ça peut être ça peut être une difficulté après je pense que le travail de l'ombre on peut le nourrir autrement même si un jour mes mains fonctionnent moins bien on 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 Sous-titrage FR ?